Salut à tous c'est Indéday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Circle Empire Rivals Je crois que j'ai mis l'accent hein Comme il fallait En gros c'est le grand frère Non le petit frère pardon du coup Le petit frère de Circle Empire classique Sauf que là on peut jouer en ligne Donc avec un... en coop Ou carrément en 1 contre 1 avec un ennemi Ou en 2 contre 2 etc Avec un ami donc ça c'est plutôt cool Mais là on va simplement jouer au jeu solo Pour déjà présenter et peut-être que je viendrai peut-être plus tard Je ne sais pas Avec un allié Ou un ennemi Ou en tout cas avec quelqu'un ça c'est sûr Donc le jeu comme vous pouvez le voir est complètement traduit en français J'ai pas vu de coquilles J'ai pas vu d'ailleurs de traduction Je dois dire voir une je crois Mais franchement ça reste complètement léger Donc voilà ça c'est quand même plutôt cool Donc on a plusieurs héros On a plusieurs chefs Donc là il y en a pas mal que j'ai absolument pas débloqué Mais j'ai continué à jouer avec lui Wolfram le seigneur de guerre Il ne baisse jamais sa garde Il a élevé la construction de tour de guerre au rang d'art Commence avec plus 1000 nourriture Les cercles occupés gagnent 2 tours Moi je trouve ça vachement bien Parce que ça te permet d'avoir directement pas mal de défense Je trouve Dès que tu prends un cercle Donc c'est plutôt cool Donc il faudra qu'on capture cercle par cercle Donc on a plusieurs modes de jeu Le mode chasse aux monstres Le mode conquête écrasante Le mode qu'on va faire ensemble Le conflit impérial Donc en gros là c'est carrément un empire Ou des empires contrôlés par l'IA Il faudra essayer de les dominer etc Donc c'est comme le mode conquête écrasante Mais là c'est vraiment des IA qui sont concentrés Et qui veulent vraiment votre peau on va dire Le roguelike Terminez la carte avec vos ressources actuelles Et ce que vous pouvez obtenir dans la nature Les ressources des ennemis ne rapparaissent pas Donc en gros Tu dois vraiment débrouiller Bref il y a plusieurs modes de jeu Je vous laisserai découvrir un petit peu Par la suite Mais en tout cas pour l'instant Moi je vais complètement rester dans la conquête écrasante On va commencer le jeu Je lance la partie Donc je joue en mode normal Pas facile Ni expérimenté Ni extrême Ni cauchemardé Juste en mode normal Je trouve que c'est déjà C'est déjà très bien Attends Le paramètre recommandé pour les nouveaux joueurs à guérir Ah bah non Euh Ouais Bon on va jouer en mode normal Ça me paraît plutôt pas mal Donc en taille de la carte On a soit la taille S Qui est 9 cercles Soit 16 Ou soit L Là on est sur du 25 cercles Mais on va partir Soit notre mission moyenne Donc c'est cercle en total Donc on y va On lance la partie Conquête écrasante Donc là en gros Il faut que je domine chaque cercle Pour gagner Donc on va d'abord commencer à mettre un entrepôt Mes ressources Donc mes paysans Vont pouvoir récupérer Des ressources Donc du bois Et des baies Donc des baies pour la nourriture Du bois Pour Bah pour les Bah pour le bois tout simplement Donc ils vont devoir directement y aller Ils vont récupérer les ressources Et ils vont directement aller Dans l'entrepôt Je vais Commencer directement Par mettre Donc Des forestiers On peut en mettre 2 par cercle Et en gros Ils vont faire repousser des arbres Parce qu'il faut savoir que chaque ressource A une limite Concrètement Donc autant vous dire que c'est Plutôt tendu Il faut toujours Prévoir le maximum Je vais aussi commencer Donc à droite On a des C'est non gardé Donc on va peut-être y aller rapidement Je vais mettre des archers Allez un garde Il y a 4 gardes On y va On va capturer Puisque pour l'instant C'est non gardé Donc là on a réussi à récupérer un cercle Sans combattre Il n'y avait pas de Il n'y avait pas du tout D'ennemis Donc ça c'est plutôt cool C'est une première Normalement il y a toujours un peu d'ennemis Il faut se méfier Et quand même on a Les compétences De notre commandant Qui nous permet d'avoir du coup 2 tours Donc là ça c'est plutôt Plutôt intéressant On a 2 tours pour défendre Là on a quoi ? Ouais des forces hostiles Et là on a des monstres Ok donc mon intérêt À jouer intelligemment Du coup je vais mettre aussi Quelques paysans par ci par là J'en ai 3 Il va nous falloir Un entrepôt Ah bah tiens Il y a déjà un entrepôt qui est mis Donc ça c'est plutôt cool Ils vont récupérer La nourriture Et le bois Pareil On va juste faire un truc C'est qu'on va placer une banque On peut en mettre une par cercle Et la banque va nous générer De l'or L'or on va en avoir besoin Pour recruter des unités Vous voyez là 20 or etc Donc il faut vraiment bien prévoir En gros moi j'ai surtout joué avec ça On va pas se mentir Avec des forestiers Etc C'est vraiment les bâtiments principaux Que j'ai posé On a aussi le marché Donc en gros les marchés Vous les posez Donc là 200 ça me coûtait trop cher Je vais pas le faire tout de suite Mais en gros vous posez des marchés Et vous mettez des caravanes Et les caravanes vont se promener De marché en marché Autour de tous les cercles que vous avez Pour commercer Et faire un peu d'argent avec ça Donc ça c'est plutôt intéressant Donc j'ai remetté aussi des forestiers ici Il va nous falloir plus de paysans Il va nous falloir beaucoup plus de paysans Donc ils sont ici Voilà des ouvriers J'en ai plusieurs Parce qu'il va nous en falloir Donc allons-y Soyez mon fou C'est plus une première Ah ça c'est quoi ? Arbre ensommeillé Ah oui d'accord Vous savez quoi si je te dis Il a échopé un arbre ? Du bois ? Non bah voilà C'est juste qu'il se D'accord Bah très bien Bah voilà Il va aller choper un peu de bois aussi Il va nous falloir aussi Un autre forestier Et nouvelle banque aussi Dès qu'on va pouvoir On va se mettre aussi Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc ça c'est les unités Les unités les plus avancées Mais pour l'instant Je vais d'abord commencer à renforcer Un peu mes positions défensives Donc ici probablement Ce qu'ils vont m'attaquer Et probablement ici aussi Moi ce que j'aime C'est renforcer partout Pour être tranquille Mais pour le moment On n'est pas là J'aime bien renforcer aussi là Parce qu'imaginant Qu'ils attaquent mon cercle Et qu'ils le capturent Bah ils ont besoin de se retaper Une deuxième défense Donc ça c'est plutôt Plutôt intéressant Je trouve dans l'ensemble On va pouvoir mettre aussi Du coup Un autre chevalier Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un peu d'or Donc on va mettre des chevaliers C'est plutôt intéressant Alors le chevalier Je vais faire XP Donc on va le faire attaquer directement Le mannequin d'entraînement Et là il va gagner de l'XP En attaquant le mannequin d'entraînement Voilà Donc là on peut voir Son XP est à 35 sur 180 Donc vos unités Peuvent gagner de l'XP Même les paysans Peuvent gagner de l'XP Les bâtiments aussi Et plus ils gagnent de l'XP Forcément plus s'améliore Plus s'améliore Plus ils viennent performant Voilà pour faire simple On va mettre aussi Une deuxième banque Parce qu'on peut mettre Que une par cercle Ça c'est plutôt intéressant On va mettre un autre marché Ici On va mettre une caravane Voilà Donc vous voyez La caravane vient ici Elle va aller ici Et elle va commencer à commercer Donc là par contre On commence à manquer Un peu de nourriture Donc il faut qu'on se méfie On peut échanger Hop On peut échanger du bois Qu'on doit nourriture Donc ça c'est plutôt intéressant Aussi je trouve Il va nous falloir aussi Pourquoi pas plus d'archers Je pense Il va nous falloir quand même Pas mal d'archers Ça c'est sûr Du coup au niveau Des unités militaires Là on a 400 forces On pourrait attaquer en haut Mais ça peut être chaud Et ici 234 Bah vous savez quoi On va attaquer les monstres On attaque Allez Je consomme les tourals défensives aussi Pour se bastonner Allez on les déglingue Allez Allez Bastonnez-vous Et tuez-le Donc là on est ralenti A cause du A cause de l'eau Ouais bon On prend cher quand même Ouh là là On prend cher Je sais pas si on a bien fait De se battre tout de suite Mais au moins c'est fait Allez les gars Défensez-la Voilà Ça c'est fait Et maintenant on attaque le dernier On va être tranquille On pourra capturer du coup Une autre zone Allez on déglingue On déglingue Terminé Voilà super Donc là on a réussi à gagner ça Euh Il va falloir que je mette Une euh Je pense des soigneurs Dans le tas C'est obligatoire Donc j'ai mis quelques soigneurs Les soigneurs vont huiler D'où leur nom soigneur Ça c'est plutôt cool On va avoir besoin de renfort Et peut-être plus d'archers Parce que je crois qu'on a perdu Quand même pas mal d'archers Donc je vais en mettre quelques-uns Ce sont les archers Il va donc en falloir pas mal Je balance tout ce que je peux Niveau archers Et on va mettre aussi Et on va mettre quelques chevaliers D'avant Ça c'est les premières C'est les premières vraies troupes Qu'on va pouvoir obtenir Mais qui sont plutôt Plutôt en terre Ouh Là carrément c'est des requins Oui ça va être chaud Ce battement des requins Je pense que ça va être Très très tendu Alors On peut faire un truc cool Avec ce biome là il me semble Ah on peut mettre même des forestiers Il peut y avoir des arbres Qui peuvent pousser dans l'eau Ça par contre c'est nouveau Je savais pas Je sais qu'on peut faire Un truc cool avec ce biome Déjà je vais mettre aussi Pareil une espèce de hop Ah bah tiens ça peut être De la nourriture Ouais les poissons ça donne nourriture Je vais mettre aussi Une petite caravane ici On va mettre aussi Quelques paysans Ça peut être très intéressant D'en mettre quelques-uns Hop pour moi pour la nourriture Ça va être très bien Et là je pense qu'on va être Je pense qu'on va être plutôt bon Dans l'idée Ok donc ça c'est plutôt cool Le prince il est bon Parce que c'est un soldat Et en même temps S'augmente à coller des ressources Dans le cercle Donc j'en mette un dans chaque cercle Parce qu'ils augmentent de 8% La récolte dans chaque cercle Donc autant vous dire Bah c'est quand même Plutôt carrément intéressant D'en avoir Donc j'en mette un dans chaque cercle Pour augmenter un peu le bonus Du coup toi Ah oui donc ils peuvent quand même Récolter dans l'eau Ça je ne savais pas pour le coup Qui c'est qui peut tuer les poissons Alors c'est des paysans Qui peuvent tuer les poissons Ah oui d'accord Ils peuvent carrément À côté des poissons Bah c'est ce qu'ils vont faire Je pense avec le temps Donc ça c'est plutôt Plutôt cool pour nous On va se mettre une protection ici Parce qu'ils ont l'air Quand même plutôt Plutôt badass Et là pareil Ouais donc là ça va commencer C'est un peu chaud Mine de rien Parce que là on commence A perdre quelques trous Par ci par là Il va nous falloir aussi Une banque pour générer Un petit peu d'or Même si l'or On ne sait pas ce qui nous manque Là en priorité Une tête de kraken Ah ouais Ah ouais carrément 300 à lui tout seul Ah oui d'accord Et il est badass Ok bon bah lui Ça va être notre défenseur Je pense qu'on va le laisser que là Du coup Ça doit être carrément Notre défenseur Ouais donc il a mis Quelques petites Ok je vois l'idée Je vais dans l'idée On va mettre aussi un prince Pour continuer à générer Des ressources ici Je pense que c'est ce qu'on a De mieux à faire On peut aussi faire des recherches Ouais on peut aussi Faire des recherches Mais bon On va même le faire Voilà pour essayer D'optimiser un petit peu Même si là on a déjà Plus de poissons Mais voilà Les recherches sont très utiles Mais il faut quand même Se méfier Parce que ça coûte très cher Quand même Donc on va mettre Quelques petits chevaliers Pour taper assez fort Ah ouais Donc là on peut On attaquerait bien Ils ont un K de puissance On a un K de 6 Ça va être compliqué On peut attaquer Par là Mais ça me paraît Un peu tôt Pour commencer Donc on va se calmer Directement je pense Ok alors Ensuite Va me falloir quand même Quelques soigneurs Hop un peu plus Quelques archers Voilà je pense que là On se fait attaquer On se fait attaquer Vite Allons aider nos potes On se fait attaquer Bon nos tours On a l'air de gérer Bah tu sais quoi Puisqu'ils nous attaquent On va y aller On va pas y lâcher Vous avez raison les gars Voilà Allez les gars A l'attaque Allez le chevalier Faites ce que vous pouvez Bastons les gars On compte sur vous Bah puisqu'ils nous attaquent On va pas les lâcher Moi je lâcherai pas Bah donc mes chevaliers Ils font le boulot là Clairement mes chevaliers Ils font le boulot Voilà Là on est bon Allez encore 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 Hop là on a détruit leur bâtiment Et on les a un peu défoncés Bah mais pas un peu On a réussi carrément A les défoncer Donc ça c'est plutôt cool Pour nous aussi Hop là Donc là on pourra attaquer Par contre pour faire gaffe Ils vont probablement Nous attaquer assez rapidement Donc on va mettre Une protection ici On va mettre une autre ici Et une autre ici Au cas où Même là Voilà je veux vraiment M'entourer Même si je sais que c'est pas Hyper opti Au moins je suis tranquille avec ça On va se mettre Déforestier toujours On peut en mettre que deux Par case Là on va en mettre Une banque aussi On peut en mettre Qu'une seule par bâtiment Enfin par cercle On va remettre un prince ici Pour être tranquille On va remettre Quelques paysans Je pense Pour qu'ils puissent bosser Voilà Ça va être très bien Et je pense que là On va être carrément bon Donc je vais mettre aussi Des citrouilles Je vais en mettre là aussi Et un peu là Voilà comme ça On aura aussi un peu de nourriture Ça peut être intéressant Le prince Je vais te faire attaquer là Écoute C'est Où est le prince Il est là J'arrive pas à sectionner Voilà toi le prince Tu vas attaquer là Voilà Les autres Ils vont se bastonner Donc t'es très lent Mais au moins Tu vas gagner un petit peu d'xp Donc on va sur l'xp Qui va bientôt passer à 340 Donc on va laisser faire ça Tranquilou Donc là Ça avance Correctement Ici La prochaine unité Que je voudrais recruter C'est elle Elle coûte 1300 de bouffe Donc de nourriture Ça va être chaud Par contre 800 aussi de bois Donc ça coûte cher Mais par contre Elle est juste surpétée La bonne vieille technique Ouh Nécromantien J'en ai pas eu dans l'autre vidéo Prodiger à l'épée Ouais regardez Dragon rouge Il est quand même super coriace Lui déconne pas Une fois que vous avez un dragon Il y a une technique de bourrin De fou bourrin Qui consiste à prendre La masse de dragon Et puis attaquer en boucle Et là Vous gagnez tout normalement Mais bon On va pas le faire en vidéo Ça va pas être très intéressant C'est pas ce qui m'intéresse Au plus des pattes Gagner Gagner Donc allez On y va C'est juste simplement De faire une vidéo Plutôt cool Ouais donc là Ça va commencer à être À être vénère Alors regardez déjà L'espèce de grande flamme Et en plus Ça fait des dégâts Sur la longueur C'est Archipédie Imaginez quand vous en avez Une dizaine Là ça commence à faire Très très mal Même si là C'est pas forcément Le bon bio On est dans l'eau Donc voilà Il y a peut-être plus utile Que du feu dans l'eau Mais bon bref Ok donc là On a capturé Ce territoire là On a une puissance De 1700 Et ils ont une puissance De 410 Donc clairement Pour essayer de l'ajouter Jamant Et continuer à attaquer Mais d'abord Je vais attendre Que chaque unité se soigne On va replanter Un forestier Tac tac Comme d'hab Une banque On va remettre Quand même pas mal De ouvriers Voilà Là t'as de quoi faire Normalement Avec tout ça On va être bon Attaque On se fait attaquer Ouf Ah oui là D'accord Ah oui 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 Bah là il va falloir de l'aide Mon kraken Pourra pas gérer tout ça D'ailleurs il se fait éclater Mon kraken Ok bah on va tous Les faire venir ici En attendant On va tous les faire venir ici Parce qu'on va être trop lent Ah bon t'as Ils vont casser tous les bâtiments Ah ils ont tué ma caravane aussi Alors venez tous là les gars Ouais donc là les mans Ils ont pris le pouvoir Mais ça va être compliqué Pour nous On va Je vais prendre D'autres dragons rouges On va en mettre 4 Des prodiges à l'épée On va prendre un peu de tout Donc normalement Chaque unité Le counter D'autres unités Etc Mais je m'embête pas Sincèrement Je suis pas là pour Pour carry le game Je suis pas là pour Pour vraiment essayer D'être en mode Overjoueur Etc Je suis pas là pour être Un gros gamer Un hardcore gamer Qu'on appelle ça Je suis juste là pour le fun Donc t'attaques Ouh là on se fait attaquer Ouh ici Ah mais on se fait attaquer De partout là C'est pas évident Je vais attaquer les monstres Allez on y va On attaque les monstres Allez on les bousille On les bourrine On les bousille Allez les gars Je compte sur vous Vous pouvez pas mourir Enfin si vous pouvez Mais essayez de pas mourir Du coup ça serait cool On a l'air de prendre Quand même pas mal cher Je vais en mettre quelques-uns Là on bourrine Là on bourrine Clairement on bourrine C'est vraiment Du bourrinage de monstres Oh là là Très très choix Et là bas c'est non gardé On pourra même récupérer Nos deux cercles Je pense Allez on dégomme On dégomme On dégomme On lâche pas On lâche pas Allez les gars Défoncez le Voilà super On aura perdu quelques gars Mais c'est pas catastrophique Je vais remettre encore La masse de chevaliers J'adore les chevaliers Moi ils me font kiffer Donc je vais en mettre Quand même plusieurs Donc là on a récupéré Notre base Donc on va quand même En remettre un là On va enchaîner Par du coup Deux forêts Ah oui d'accord On a plus de bouffe Ah elle vient de faire De la nourriture à la balle Donc Je vais en mettre là Voilà Là vous avez ce qu'il faut Normalement pour la nourriture Vous avez ce qu'il faut Donc là on est bon Ici on a été attaqué On a perdu Ah bon on se fait toujours attaquer Là d'ailleurs Et si je mets Une tour J'en mets deux là Normalement voilà Ils vont se faire attaquer Par les tours Normalement je pense Qu'on est tranquille Voilà On va mettre une tour de feu ici Voilà Ouf Elle s'est fait défoncer Ok bah on en parle plus On verra pour la tour On va défendre un petit peu plus tard Ensuite du coup Je vais récupérer Je vais attaquer par là Puisqu'il n'y a personne On va gagner un cercle De cette manière On nous faut encore De la nourriture Mais c'est en train De se petit à petit De se faire Il va nous falloir du coup Deux forestiers Ici Tac Il nous faut de la nourriture Là Ça devient assez urgent Un peu là aussi Voilà Eux Ils font récolter A fond Il va nous falloir aussi Tac Un petit trou Là Et là je pense Qu'on va être à peu près Bon Donc là on a tous les cercles Par contre ça va être compliqué On se fait attaquer encore Où ? Ici ? Ah ouais Non mais là il me lâche pas Bon j'ai envoyé mes troupes De ce côté-ci J'ai envoyé mes troupes De ce côté-là Et puis on va essayer De les défoncer Comme ça on sera tranquille En attaquant par là Donc ramenez vos troupes Voilà Mes troupes sont vraiment Ralenties à fond À cause de l'eau Donc du coup Il nous fallait une caravane aussi J'ai fait oublier Une caravane Là on est bon On va mettre Pourquoi pas Plus de tours aussi Je vais en mettre 3 Comme ça là je pense qu'on va être Bon tiens il y a des chevaliers Bon les gars Faut pas oublier Trois quarts de nos troupes Qui sont derrière Et bah Ils sont 660 Allez vous savez quoi Attaquer Voilà attaquer Allez on les bourrine On les bourrine On cherche pas On les déglingue J'ai un maximum de troupes Les gars Vous voyez comment ils sont Ralentis dans l'eau C'est abusé Voilà on lâche rien Deux dragons rouges J'en veux plusieurs Voilà le reste des troupes Se ramène Et là on va attaquer Tout le monde Voilà c'est ça que je veux C'est ça que je veux les gars Lâche à rien Voilà les chevaliers On y va On le dégomme On dégomme tous les bâtiments aussi Allez encore 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 Lâche à rien Voilà Super on a récupéré Donc là c'est carrément de l'or Il me semble Ouais c'est une pile d'or Par contre Il va quand même pas valoir Qu'on pense un petit peu A repeupler Il va falloir des tours aussi J'en veux plusieurs J'en mets déjà deux Ça va être très bien Nos healers vont arriver Donc on va rester là Pour le moment On a un empire hostiquée ici On a des monstres là Donc je pense que les monstres Vont peut-être pas tarder A nous attaquer aussi Il faut qu'on se méfie Là c'est compliqué Je m'étends partout Et je capture pas vraiment Donc c'est compliqué Enfin je capture Mais je garde pas Ça c'est un peu galère Il va nous falloir aussi Pas mal de nourriture Alors la nourriture On va en mettre un peu Bah il y a déjà de la nourriture là Mais on va galérer Un peu là aussi Voilà Et surtout il va nous falloir Des paysans ici Voilà Allez les gars Je compte sur vous Pour pêcher Récupérer du bois Et tout ce que vous pouvez prendre On va mettre des ouvriers Des ouvriers ici Hop Allez On lâche rien Un peu de Ouais encore un peu là Des ouvriers ici aussi On lâche rien Il va vraiment nous falloir De la nourriture Plus vite possible Ça devient Assez Assez compliqué à gérer Donc voilà Je pense que Jeux là Plusieurs Peut vraiment être sympa Surtout si c'est un mode cop Je pense qu'il y a vraiment Un potentiel sur le jeu Qui est Qui est franchement cool Je trouve qu'il est vraiment Mignon malgré tout Il passe quand même sur Je pense pas mal de machines Il est pas hyper lourd Je me souviens que j'ai joué déjà Sur mon PC portable Qui était très très ancien A l'époque Et qui a jamais vraiment fonctionné En plus Donc voilà Donc non je pense que ce PC Est clairement Je pense que je là Peut clairement passer Sur quasiment tous les ordi Enfin en tout cas C'est vraiment C'est vraiment comme ça Je vois le jeu en tout cas Donc on va avancer Hop Déglingue Allez les gars Déglinguez moi tout ça Allez on tue tout ce qu'on peut Allez les gars Lâchez rien Oh les a défoncé Allez hop Allez on brûle Brûlez moi tout ça Quêtez tout Voilà Je veux plus rien voir ici Je veux plus rien voir Ah ouais Non mais dragon rouge J'ai des gars qui font Abuser quoi Abuser Mais bah voilà Ça passe tout seul ça Ça passe carrément tout seul même On va se remettre des forestiers Ici Et ici 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 aussi Voilà là on est bon Une banque Je vais pas en avoir besoin tout de suite Je préfère d'abord mettre d'autres forestiers Voilà Là je pense que franchement On peut pas faire mieux Il va falloir quand même Quelques gars pour bosser là Même tiens encore un peu là aussi Je suis en galère d'ouvrier là Honnêtement Je suis un peu en galère Alors on a ce bâtiment là Qui rajoute 8 places de stockage d'unité C'est une aptitude Donc je sais pas trop trop ce que c'est Pour être honnête J'ai pas encore trop compris à quoi ça servait Mais je sais que je peux en mettre 1 par 4 Alors je le fais Voilà Pour être honnête C'est un peu stupide Mais je le fais Donc tant pis Voilà on verra bien Je peux même en mettre plusieurs par 4 Je savais pas du coup Donc voilà du coup On verra bien Donc on est toujours Non le bois Ça va commencer à en avoir Il va me falloir quand même Quelques forestiers Là j'en ai 2 Là pareil J'en ai Ah il m'en manquait 1 J'ai dû en avoir 1 Qui a été détruit Ou alors j'ai oublié D'en mettre un autre C'est bon Il va me falloir quand même Quelques ouvriers On va me faire plus vite Parce que là il y a beaucoup A récupérer là Comme ressources Il y a beaucoup A récupérer Ici on va en mettre d'autres Ici à fond Ici aussi Voilà ça commence à sembler Avec quelque chose Et ici aussi Voilà là on est tranquille Voilà maintenant on peut commencer Maintenant qu'on conserve Une belle économie On peut commencer à en mettre Ouh on se fait attaquer Ok il va me faire des renforts On va mettre une catapulte Allez les gars Gros baston On lâche rien Il va nous falloir aussi Peut-être des soigneurs Je vais en mettre plusieurs Allez les gars On va mettre une horde de garde aussi Pour attaquer Allez lâche rien les gars Lâche rien vous allez y arriver Je pense qu'on les dégomme là Je pense que clairement On les démonte Hop là Voilà on récupère Et on récupère cette zone là aussi Voilà ça c'est fait On veut nous attaquer Je pense qu'ils n'auraient pas dû Clairement je pense qu'ils n'auraient pas dû On a aussi ce camp là A rattraper Donc on va y aller On va y aller Là c'est un empire hostile Ils ont 4000 en force Ouais ouais ça va être un peu Un peu chaud On attaque Ouh là On attaque Vas-y Et ils nous attaquent depuis tout à l'heure Donc on va les défoncer Je ramène mes troupes Et on y va On va les défoncer Là on va pas On va pas parler Pendant une heure On y va Je balance mes chevaliers Et là ça part en mode baston Je vais t'amener pour eux On y va Hop Allez on lâche rien On les dégomme Je veux plus voir personne Je veux plus voir de barbare de ce côté-ci Voilà Là ça passe tout seul Voilà Là on est bon Le cercle est vôtre Ouais tu m'étonnes C'est bien maintenant On va se mettre une protection ici Une protection ici Tac Ici au cas où On va se mettre une protection là Et là Et là Voilà comme ça on est protégé de toute part Là aussi Ok donc ça commence à ressembler à quelque chose On a largement assez d'or pour recruter On va mettre pas mal de dragons rouges Ensuite on va mettre un prince ici Automatiquement Ensuite on va mettre une sorcière de guerre Tiens pourquoi pas Allez on va en mettre quelques-unes Je suis en mélange de plein de trucs Les amis dans le cercle Ouh 150% de régénération de santé Ça c'est bien ça Je vais mettre quelques druides Nécromancien Et puis voilà là Je pense que déjà On commence à avoir une belle petite armée On va faire quelques prodigies à l'épée aussi Quand on va pouvoir Voilà donc pour l'instant Ils ont l'air de se buffer entre eux On a 12 000 en force Donc là on pourrait marcher On pourrait vraiment leur rouler dessus Alors qu'est-ce que ça donne Tu me dis qu'il y en a des inactifs là Ouais mais là j'ai déjà tout mis Donc vous voyez cette cabane là par exemple C'est un générateur de forêt Donc il y a déjà invoqué 12 arbres en total Et lui seulement 5 Donc vous voyez il y a un système d'XP On a 5 XP sur 10 Donc voilà Je trouve ça pas mal Que même les bâtiments Et certains moyens D'XP Je trouve ça quand même vraiment cool Hop là Alors Ici Ouais il va nous falloir plus de Ouais donc là ils vont être inaptes Bon bah on va commencer à attaquer Je pense que là Quelques gars en plus Je peux en mettre Là ils sont carrément Bah ils s'embêtent Ils seront chiés carrément ici On va en mettre une banque Ah j'en ai déjà mis une J'en ai pas mis une là J'en ai pas mis là Si j'en ai mis une ici C'est sûr j'en ai pas mis là Là j'en rajoute une Là aussi Bah là par contre Il va me falloir du monde là Ouh que oui il va me falloir du monde là Voilà on balance Hop Tout ce qu'il faut Et deux forestiers Tac tac Voilà ça nous fera une belle Une belle gêne de bois Ça c'est quand même cool On va leur mettre un prince Pour booster un peu la production Je pense qu'on est bon A prendre des tours de soin aussi Qui soignent du poison etc C'est plutôt intéressant Mais je m'en sers pas des masses Par contre il y a le défenseur du cercle Que j'aime bien Par exemple ici vous voyez Et ça fait un bonus de 50% de chance D'empêcher les attaques D'entrer dans le cercle Donc des attaques à distance je pense Donc ça c'est quand même plutôt Plutôt cool je trouve Alors on est parti Je vais prendre des nains Lance bouclier Tac 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 Je vais en mettre quelques-uns Je vais mettre aussi des sorcières de guerre Un peu plus Des catapultes Non je vais mettre des chevaucheurs de loup Je mets un peu tout ce qu'on a Vraiment je m'embête pas A choisir des unités particulières Même si je pense qu'il y a des combos à avoir Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah d'accord les monstres se battent avec les barbares Et bah je pense que les monstres vont battre les barbares Mais je vais d'abord les laisser s'entretuer Je voudrais qu'ils s'affaiblissent mutuellement Avant d'attaquer On va mettre sur un modif d'armure lourde Hop Faire quelques petites recherches Merci par là Voilà Là je récupère un peu de tout Honnêtement Je fais la recherche pour tout Je ne suis pas embêté Ah les barbares s'en sortent quand même pas mal Ils sont en train de défoncer les monstres Un petit à petit On va laisser se battre contre les monstres Les défoncer Et au moment ça va commencer à tourner en leur défaveur 2 000 100 Et là 1 700 ça va être compliqué ouais Bon allez on attaque maintenant A notre tour Hop là On saisit cette opportunité pour les défoncer On lâche rien Nous aussi on est des catapultes en plus Allez les gars Prenez possession de ce cercle Je veux ce cercle Oh Donc là il nous reste Un camp barbare à prendre Ils sont 8 000 Ouais ça va commencer à faire mal Alors on va se lâcher Je m'intégralement On va se mettre Comme d'habitude Des forestiers Tac Une banque On va se mettre Une tour de rocher Ça je le connais même pas On va en mettre une On va mettre Peut-être même des tours de feu S'ils nous attaquent On va jouer un peu là dessus Sur la défense à fond Ensuite On va se mettre sur Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Encore d'autres Bah là tout à fait Il va falloir quelques Quelques ouvriers obligatoires Alors obligatoirement Il va nous en falloir quelques-uns Des archers montés J'en ai pas mis aussi Oh là on va s'en faire Un petit paquet quand même Voilà ça commence à être cool Là on est bon Du coup on a du 14 200 en force Ils sont 8 300 On y va On attaque Gros baston là Très très gros baston Ça part Ça tourne mal Allez les gars Gros baston On va les défoncer On perd un peu Mais eux ils perdent beaucoup Quand même Voilà c'est chaud On va mettre quelques-uns Voilà Quelques-uns En vrai ils résistent bien Ils résistent très très bien Ils se battent bien là Ils se battent très très bien Allez Encore 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 On lâche pas Allez Voilà Allez Allez on les dégomme On lâche sans rien On lâche sans rien Défoncer les Allez hop là Voilà super Bon bah on a réussi à récupérer On a eu quelques pertes Mais ça va Ça se résume à A pas grand chose Vu ce qu'on a gagné à côté Donc on peut s'estimer Quand même plus ou moins Un gagnant pour le moment Il y a un empire hostile Qui est là Pour l'instant Ils vont nous attaquer A mon avis Ils vont nous attaquer Dans pas longtemps C'est pas grave Les troupes sont en haut Donc ils vont pouvoir Assez vite réagir je pense On va se mettre Oh des chasseurs de glace Alors ça c'est pas mal Les chasseurs de glace Parce qu'ils peuvent Ils ont un bonus de Ils ont un bonus Alors faut mettre des marchés aussi J'ai oublié Ils ont un bonus de glace Qui est plutôt intéressant Avec des caravanes Ah d'accord Donc ils attaquent carrément Ah ils attaquent Ils se battent avec les monstres Bah écoute tant mieux Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va attaquer aussi Notre côté je pense C'est ce qu'on aime bien faire Allez On dégomme les monstres On y va On lâche rien Il va falloir aussi quelques cataputes Les cataputes sont très fortes J'aime beaucoup les cataputes On va les défoncer comme ça Allez Grosse baston On perd du monde Mine d'orien On a dit on était à 20 000 en force Je crois là On est à 19 000 Allez Encore Lâchez rien Lâchez rien Allez Voilà Oh ça part en baston Mais du tonnerre Et là franchement Les monstres se battent vraiment bien Franchement Ils se bastonnent Mais comme il faut Allez les gâches Allez Je ne comprends plus rien De ce qu'il se passe Mais ce que je sais C'est que ça fait mal Allez On dégomme tout Là je ne comprends même plus Qui Ah oui d'accord On est en train de se battre avec lui Ok donc là c'est bon On a réussi à récupérer On va se mettre du coup Un prince ici Pour booster les coltes Un prince là Il va nous falloir quand même Pas mal de Ah oui on se fait attaquer ici Ils sont avec nous eux Ah bah Ils sont en train de se Je ne sais pas d'où ils sortent Mais ils vont se faire défoncer De toute façon par tout le monde Euh ouais On va mettre plusieurs tours Quand même Tac tac On va mettre quelques tours Par ci par là On va mettre plusieurs Voilà là comme ça Au cas où si la main On se fait attaquer On est bien On est tranquille On va se mettre Un défenseur de cercle aussi Pourquoi pas un défenseur de cercle On va en mettre un là Tac On va en mettre un là Là j'en met un peu partout même Voilà comme ça Je suis tranquille Et ils vont me foutre la paix Et euh Ouh D'accord On se fait attaquer aussi ici Bon bah là oui C'est pas grave On va avoir quelques pertes Mais c'est pas un souci non plus Euh là il va nous falloir Quand même Quelques On va mettre une banque Il va nous falloir quand même Quelques forestiers Une tour de feu Des tours classiques Tac 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 Je vais en rajouter quelques unes Et on va se mettre Quelques dragons rouges Encore Les dragons rouges C'est la meilleure unité du jeu C'est même un peu abusé Mais c'est pas grave Et on va enchaîner Bah bah il faut simplement Des ouvriers Déjà un peu plus Déjà ici carrément Pour commencer Pour avoir un peu de bois Ça sera Ouh là ce qui nous manque C'est surtout La nourriture à fond Voilà Voilà On est un peu partout Carrément Voilà Là on est bien Je pense qu'on peut pas faire mieux Même faire des ouvriers Même un peu partout Ici j'en ai pas d'ouvriers non plus Je vais en déposer quelques-uns Hop Ici un peu plus Et surtout là j'en ai pas Et ici Et ici j'ai vraiment Personne de chez personne Allons-y Voilà Ça va commencer à payer P'tit à petit On va attaquer Ils sont 9000 ici On est 20 000 et quelques Allez on attaque On lâche rien On attaque Allez les gars Grosse baston Je compte sur vous Allez les gars Grosse baston Je compte vraiment sur vous Allez On va mettre des chevaliers On va les aider On les renforce Avec des chevaliers Ici là C'est là que ça part en brille C'est là que ça tourne au mal Ici ils sont nombreux En plus ils sont groupés Les uns avec les autres Alors allez-y les gars Défoncez-les Fais gaffe Ils attaquent tout Ils attaquent les bâtiments Au premier C'est des malins On les défonce On les défonce Allez encore 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 On les lâche pas On perd du monde là On perd du monde J'ai continué à rajouter des chevaliers Voilà Il va en falloir quand même quelques-uns Puis on y va Allez on y va C'est parti Grosse baston A l'horizon On y va On lâche rien Ok donc ce cercle est nôtre Donc ça c'est cool Normalement il n'y a plus de menace On va descendre On lâche rien Allez les gars On lâche rien Là on va les défoncer Ensuite on descend On descend Je capture cette zone Et là on les déglingue Là on les déglingue Voilà les gars Allez hop On les défonce On a perdu quand même Quelques dragon rouge Donc je vais en mettre 4 de plus Voilà ça va faire quand même Quelques dégâts On y va Ok bon ça me parle pas mal Je crois qu'on a quasiment Tous les cercles Ah bah on a gagné Voilà on vient de gagner Bon bah voilà Donc on a réussi A quand même bien se battre Voilà donc j'espère Au tout cas cette petite présentation Je suis pas parti Très très loin non plus Dans la stratégie Je me suis pas non plus Trop embêté J'ai mis la base ouvrier J'ai mis les mêmes bâtiments A chaque fois Moi c'est comme ça que je joue Ça me plaît bien pour le moment Après il est clair Il est quand même clair Qu'il y a d'autres stratégies Il y a des unités Qui peuvent se combiner Et compagnie Mais j'ai pas été jusqu'à là non plus Donc à voir De toute façon après Je compte peut-être Présenter Le jeu Avec peut-être Balek Ou en master Je ne sais pas Mais en tout cas Je compte revenir sur le jeu Avec quelqu'un En ligne Ce sera quand même Beaucoup plus sympa Que simplement d'unir J'espère en tout cas Que cette petite présentation Vous aura plu Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis à plus tard Pour peut-être la suite Ciao 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 Sous-titrage ST' 501